Plaisanterie de mauvais goût, Ignacio. Ce n'est pas une plaisanterie, tu me connais bien, enfin, je ne joue pas avec ce genre de choses. C'est vrai, j'ai un fils. Il l'a découvert. Sainte Vierge, aide-moi, je t'en prie. Il est au courant. Il est au courant et je vais perdre mon fils. Je vais le perdre. On ne joue pas avec ça, Ignacio. Un fils, c'est quelque chose de très sérieux. Je le sais. Alors, dis-moi la vérité une bonne fois. Je veux bien, mais tu ne veux pas entendre la vérité. Tu veux que je te dise que tout ça, ce n'est rien qu'une mauvaise plaisanterie, c'est ça ? Je veux la vérité. Je suis en train de te dire la vérité. Tu ne peux pas avoir un fils, Ignacio. Et pourquoi pas ? Parce que je ne suis pas marié, que ça fait de moi un pécheur. Mais oui, tu as bien un frère qui vit dans le péché. Pas que toi, il y a ma sœur. Ah, c'est sûr, c'est sûr, j'allais oublier Annunciation. Et toi, par contre, tu es le modèle parfait. Et nous deux, Annunciation et moi, nous sommes les pécheurs. Je n'arrive pas à croire ce que tu me racontes, Ignacio. Et moi, encore moins. Alors pourquoi tu n'as rien dit pendant tout ce temps-là ? Tu vas te marier et la pauvre Chantal ! Tu veux savoir pourquoi je n'ai rien dit ? C'est pour ça que je n'ai rien dit. Parce que je ne le savais pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est une lettre que j'ai reçue. C'est pas une lettre, ça, Ignacio. Et puis, qui est-ce qu'il a signé ? Je ne sais pas, c'est très certainement la mère de mon fils. Et qui est la mère de ton fils, dis-moi ? Ça, c'est une petite histoire que ton pécheur de frère va découvrir tout seul. Je ne comprends pas, raconte. Eh bien, je ne sais pas qui est la mère de mon fils. Comment ça, tu ne sais pas qui est la mère de ton fils ? Ah oui, oui, ça y est, je comprends tout. C'est le sexe pour le sexe et tout. Pour le plaisir. Et le reste n'a pas d'importance. Et tu vas me faire une leçon de morale ? Tu sais bien que j'ai raison, Ignacio. Aujourd'hui, c'est une femme. Demain, ce sera une autre. Et une autre. Et une autre encore. Peu importe le genre de femme que c'est. Si c'est une traînée. Si c'est une prostituée. Peu importe. Le plus important, c'est le plaisir. Tu n'as aucune morale, Ignacio. Et toi, tu as toujours été complètement stupide. Ne m'insulte pas. Pour qui tu te prends ? Pour qui tu te prends pour juger les autres ? Ça te gêne beaucoup de parler de sexe. Je suis catholique, moi. Non, tu n'es qu'un hypocrite. Oui, voilà ce que t'es. Parce que celui qui se prend pour un juge sur terre ne voit jamais toute la saleté qui est sur lui. Et moi, je ne crois pas que tu fasses jamais aucune mauvaise action. Eh bien, moi, je n'ai jamais manqué une messe. Et je n'ai jamais permis à mes filles de manquer un seul dimanche. Et jamais tu n'as été avec une femme depuis que ta femme est morte. Il y a six ans que tu es devenue veuf. Et il y a six ans que tu ne fais plus. Très bien. Je suis un pêcheur. Mais moi, je ne vais pas partout donnant des leçons de morale. En plus, je ne savais pas que mon frère était Saint-François parce que tu ne l'es pas. Tu n'es rien qu'un homme et tu es fait de chair et d'eau comme tout le monde. Bonjour, mon amour. Tout va bien ? Tout va bien ? Pourquoi tout doit bien aller ? La vie serait extrêmement ennuyeuse si tout allait bien. Si je t'ai fait quelque chose, alors je te demande pardon. Non, tu ne m'as rien fait. Ce n'est pas avec toi. Pardon. Je suis... Je suis... Je suis énervé. Excuse-moi, mais tu es si nerveuse que... qu'au lieu de t'en aller, on dirait que tu es en train de t'échapper. Ah, tu as raison. Oui, je suis en train de m'échapper. Et j'aimerais bien m'en aller à l'autre bout du monde si c'était possible. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Une catastrophe. La sorcière t'a renvoyée ? Mais non, c'est bien pire. Tu es très loin du compte. Je savais que les choses allaient mal se terminer. Quand on joue avec le feu, on se brûle les ailes. Tu peux laisser les proverbes de côté, s'il te plaît, et veux-tu me raconter ce qui se passe ? Ah, le pire est arrivé. Maman, c'est moi, Margarita. J'ai besoin que tu me rendes un service. Il faut que tu emmènes mon fils au restaurant. Mais non, maman, pas de question. Je me suis engagée à être au restaurant cette nuit, et amène donc mon fils. Il faut vraiment que je le vois. Voyons, dis-moi ce qui t'arrive. Allez, arrête de jouer à la mystérieuse avec moi, je te prie. Oui, je ne joue pas à la mystérieuse Adela. Tu n'as rien dit encore, qu'est-ce qu'il y a ? Ah, excuse-moi, mais tout ça me rend nerveuse. Tu as raison. Excuse-moi. Ne t'excuse pas. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a qu'Ignacio a découvert la vérité. Quelle vérité a découvert le docteur ? Que Frigolito est son fils. Il a découvert que ton fils est son... Oui, Adela, il l'a découvert. Ah, mais pourquoi tu le lui as dit, mon ami ? Ah, mais je ne lui ai pas dit ! Je ne comprends pas, les deux seules personnes qui le savaient dans cette maison, c'était seulement nous deux, toi et moi. Tu ne vas pas penser que je le lui ai dit, pas vrai ? Mais non, Adelita. Maintenant, la seule chose à laquelle je pense, c'est de m'en aller avec Frigolito. T'en aller ? Comment t'en aller ? Partir ! Je veux partir de la ville, du pays, de la planète. Je ne veux surtout pas perdre mon fils et je vais faire le nécessaire pour le garder auprès de moi. Personne ne va me l'enlever, est-ce que tu m'as entendu ? Calme-toi, Chantal. Pense au mariage avant tout. Pense uniquement au mariage. Non, Annoncée à Sian. Oui, Madame Evangelina a emmené Frigolito au restaurant. Bien sûr, je lui dis que vous ne venez pas dîner. Oui, c'est d'accord. Ne vous inquiétez donc pas. À tout à l'heure. Non, non. Ne me ferme pas la porte, s'il te plaît. Je ne veux pas te voir. Mais pourquoi pas ? Qu'est-ce qu'il y a, Rosita ? Moi, je t'aime. Tu n'es qu'un menteur ! Si tu m'aimais vraiment, tu n'irais pas avec Lupe. Tu es un traître. Vous êtes tous les deux des sales traîtres. Avec Lupe ? Oui, je t'ai vu l'embrasser. Oui, bien sûr, tu m'as vu. Mais moi, je n'étais pas en train de l'embrasser. Ah, ne me prends pas pour une imbécile, Temo ! Non ! L'imbécile, c'est moi de ne pas vouloir te blesser. C'est que Lupe me cherchait. Elle m'a toujours cherché. Je ne t'ai rien dit parce que c'est ton ami. Je suis un idiot. Pour t'avoir protégée, je t'ai perdue. Je ne peux pas te croire. Si tu veux, je m'en vais, je ne t'embête plus. Mais je te dis la vérité, je ne mens pas. Alors c'est vrai, tu n'as jamais rien et de plus avec Lupe ? Il y a assez longtemps, avant de te connaître. Tu sais, Lupe m'a toujours cherché. Bon, on est sortis ensemble pendant deux semaines. Mais je l'ai quitté quand je t'ai connu. Tu l'as quitté pour moi ? C'est que, avec Lupe, c'était... Tu sais, seulement du sexe. Je ne l'aimais pas. Pas comme avec toi. Et avec moi ? Toi, je t'aime beaucoup, Rosita. C'est vrai tes mots, tu m'aimes ? Je n'ai jamais aimé personne comme je t'aime. Et je ne sais pas comment il l'a su, mais il l'a su. Maintenant, il sait qu'il est le père de Frigio Lito. Tu es sûr, c'est vrai ? Je te dis que je l'ai entendu quand il a raconté ça à son frère. Bon, peut-être qu'il sait qu'il a un fils par ici. Mais pas que précisément son fils et ton fils. Il le sait, maman, il l'a découvert. Dieu seul sait pourquoi il fait les choses. Bon, peut-être qu'il les fait parce qu'il veut que tout aille mieux. Mais comment peux-tu dire une chose pareille, maman ? Tu dis n'importe quoi, ce ne sera jamais mieux. Qu'est-ce qui se passera si on veut m'enlever mon fils, hein ? Mais ça n'est pas possible. Tu es sa mère. Mais lui, il a de l'argent. Il a beaucoup d'argent. Et s'il va le dire à ses avocats et qu'il leur démontre qu'il peut l'élever dans le luxe, on va me l'enlever, c'est sûr. Ah non, ne dis pas ça. La justice n'est pas comme ça. Il n'y a plus de justice quand on a de l'argent, maman. Et nous n'avons pas d'argent. Ah non. Temo, arrête-toi. Tu sais, quelqu'un pourrait arriver comme ça. Tu as raison. C'est que je t'aime tellement. Bon. Je file, c'est mieux. Non, non, viens. Je pourrais préparer quelque chose à manger, comme ça tu restes ? Non, non merci. Il faut que j'aille voir ma grand-mère. Elle est tellement malade en ce moment. Et moi, je ne peux rien y faire. Je sens qu'elle va mourir par ma faute. Ne dites pas ça, voyons. Oui. Je le dis parce que c'est la vérité. Je suis resté sans travailler et je ne trouve rien. Je n'ai même pas de quoi... De quoi payer tous ces médicaments. Écoute-moi, je vais t'aider. Non. Comment ? Oui, c'est vrai, Temo, je vais t'aider. Tu es très gentil, Rosita. C'est parce que... Je t'aime. Je t'aime de tout mon cœur, Temo. Moi aussi. Moi aussi, je t'aime de tout mon cœur. Non, ça c'est une chose sans importance. Tu as bien fait de ne pas faire une scène à ton fiancé, voyons. Oui, je sais, le mariage avant tout. Exactement. Le mariage avant tout. Et tu auras le temps de te venger de ce pauvre type. Et qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Si c'était la domestique qui était enceinte de ton fiancé, elle ne lui aurait pas envoyé une lettre. Elle lui aurait dit directement qu'elle attend un enfant de lui. Tu crois ça ? J'en suis convaincue. Donc, ce n'était pas la domestique. Je n'ai pas dit ça, Chantal. Mais tu viens de me dire que c'était... J'ai dit que la domestique n'avait pas été mise enceinte par ton fiancé. Je n'ai pas dit qu'elle n'attendait pas un enfant. Ah, je ne comprends plus rien. Pour moi, cette traînée-là est tombée enceinte par là avec un amant quelconque. Mais alors, dis-moi, pourquoi elle irait écrire ça à Ignacio ? Pour l'embobiner. Elle aimerait lui faire croire que c'est lui le père de l'enfant. Parce que cette femme a certainement couché avec ton fiancé. Ou il te reste encore un doute là-dessus ? Et alors, qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux que je fasse comme si je n'étais au courant de rien de tout ça ? Non. Ça, non. Tu vas faire ce que je te dis. Cette domestique-là est très maligne. Mais ton fiancé ne va pas tomber dans le piège. Il n'y a personne. Enfin seul. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Ça veut dire que nous sommes seuls, toi et moi. Et que toi, tu es une femme. Et que moi, je suis un homme. Et que... Fais très attention à ce que tu vas dire. N'aie pas peur de moi. Il ne se passera rien si tu ne veux pas. Je n'ai pas peur de toi. Mais de moi. Je te prépare un café. Non, 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 viens, allez. Viens ici, allez. Tu sais que préparer le café risque de prendre le temps de trois ou quatre baisers. Alors moi, sincèrement, je préfère les baisers. Moi aussi. Marions-nous le plus tôt possible. Non, Rosita, non. Tu as vu dans quel état était ta sœur quand elle a appris ça. En plus, tu me mets dans une situation très difficile, voilà. Ah, monsieur Pedro, s'il vous plaît. Écoutez, laissez-moi travailler comme serveuse. Ne faites pas attention à ma sœur. J'en ai vraiment besoin, je vous en prie. D'accord. Bien que ça ne soit pas pour bien longtemps. Le frijol va être mis en liquidation. D'accord. Alors seulement pour le temps que ça durera. Je vous ai dit que je voulais aider mon petit ami. Merci. Ce qui me met le plus en colère, c'est qu'elle veut travailler pour entretenir son filot de fiancé. Non, Margarita, peut-être que tu hallucines. Mais non, Juan, je te dis que c'est comme ça. Oui, elle l'a dit à monsieur Pedro. Elle veut travailler pour aider son fiancé. Mais quel genre de type c'est celui-là pour laisser sa petite amie l'entretenir ?